Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'était un viol ? Je sais pas, ça me paraît évident. Ah non, il n'y a rien d'évident là. Encore une qui n'a pas le sens de l'humour. Vous savez que c'est très grave de porter de fausses accusations. Oui, non, mais j'ai fait un rapport chez le médecin. Oh bah oui, un rapport, c'est pratique. Ces trucs-là, on peut se les faire toutes seules. Ah oui, vraiment ? Qu'y pensez ? Bah quoi ? T'aimes pas ça, Wormel ? L'homme que vous accusez prétend que vous étiez consentante. C'est faux. C'est la parole d'un père de famille contre celle d'une... Petite allumeuse ! Encore ! Fallu en vouloir à ce type, t'as vu ton corps ? Tu vas vraiment ruiner la vie de cet homme pour un coup... Quelle était la taille de son érection ? De son érection ? T'as mouillé ? Donc, vous dites qu'il vous a suivi dans l'escalier. Et après ? Il m'a jeté par terre. Je sais plus après... Ah oui, c'est précis, ça ! Bravo ! Comment pouvez-vous être sûr qu'il vous a violé, si vous ne vous en souvenez pas ? J'ai peut-être pas envie de m'en souvenir, vous pouvez comprendre ça ? Chochotte, tu ressasses, ma vieille ! Passer à autre chose ! Je suis désolé, madame, je ne vois pas assez d'éléments probants dans votre déclaration. Vous avez besoin d'attention, c'est ça ? Elle a tout inventé ! Oh, la vilaine petite monteuse ! Salade ! C'est ce qu'on leur fait, aux petites monteuses ! Vous savez, si vous n'aviez pas bu, vous ne vous soyez jamais... T'es pas la première, tu seras pas madame. Ah, alors tu fais comme les autres. Mademoiselle, avez-vous été violée ? Oui ou non ? Je sais pas... Mais c'est plus en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501